Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au JT du 26e Forum Capcom qui cette année s'est déroulée à Nancy et à Metz. Durant ces trois jours, l'ensemble des professionnels de la communication publique et territoriale s'est retrouvé pour échanger, discuter et écouter. Trois jours de formation, de mise en réseau et de découverte d'un territoire exceptionnel, la Lorraine, au cours desquels tous les sujets concrets ont été abordés. Des petites villes aux grandes régions, en passant par les organismes et administrations publiques, tous les niveaux de collectivité ont apporté leur pierre à l'édifice. Je vous propose maintenant un retour en image sur la cérémonie des Grands Prix Capcom. Alors Capcom, vous savez, c'est deux jours de débats, de formations, de tables rondes. Donc en fait, beaucoup de thèmes sont abordés, des thèmes assez généraux sur la communication, mais aussi des choses très pratiques pour aider concrètement au travail dans le quotidien. Si on devait dire des thèmes cette année qui marquent le Forum de Nancy, je dirais d'abord la situation actuelle et notamment tous les débats sur la réforme territoriale qui vont impacter fortement les communicants parce qu'on redécoupe des territoires, parce qu'on redonne des compétences aux collectivités. Et donc il va falloir à la fois se réorganiser pour les communicants et puis il va falloir communiquer autrement. Et puis un deuxième thème qui ressort dans beaucoup d'ateliers ou de conférences, c'est tout ce qui est le rapport à la population, la participation, la concertation. Ce qui est formidable quand on vient à Capcom, c'est l'émulation, c'est l'émulation collective. C'est-à-dire qu'il y a ici environ 1000 communicants publics qui pendant deux jours, trois jours vont échanger, échanger sur leur pratique, échanger sur leur savoir-faire, avoir des débats, des discussions. Et en fait, cette remise de prix, c'est un peu la partie émergente. C'est-à-dire qu'au cours des 12 derniers mois, ces actions, ces débats ont permis de mettre en œuvre. Il y a à la fois un foisonnement d'initiatives, des opérations qui sont toutes intéressantes, beaucoup remarquables. Et puis à la fois, il y a quelques priorités qui se dessinent. La première priorité, je dirais, c'est d'arriver à faire des choses innovantes dans des budgets qui seront plutôt restreints cette année. Et la deuxième chose, c'est d'aller au-devant de la population, d'aller montrer les choses, essayer de les mobiliser. Et je trouve que le grand prix de cette année est tout à fait sur ce registre-là. On a l'initiative de Tour Plus qui a gagné ce prix. C'était de mobiliser les habitants, en particulier, autour d'un chantier ouvert, qui est donc la réhabilitation d'une friche culturelle, qui a été portée par Tour Plus, et qu'on a réhabilité en ouvrant ce chantier au public. On l'a ouvert aux scolaires, on l'a ouvert aux habitants, on l'a ouvert aux amateurs de culture. Sur 12 mois, on a complètement ouvert ce lieu pour des visites de chantier classique, mais aussi avec une programmation culturelle qui a permis aux gens de découvrir le lieu. Effectivement, tout le monde reste d'avoir une communication parfaite. C'est pour cela que Capcom organise des ateliers. Nous nous sommes faufilés dans deux d'entre eux. Nous allons donc assister à l'atelier « Comment concevoir un logo efficace » qui se tiendra juste derrière moi, dans la salle en plume. C'est du lourd ! Le document donné par vos élus, vos décideurs, c'est une nouvelle équipe, il faut changer le logo. Ce n'est peut-être pas opportun. Il est mieux peut-être d'attendre un petit peu, attendre qu'ils aient mis en place leur politique dans deux ans, dans trois ans, que la mise en place de leurs actions, leur mode de gestion, leur projet se concrétise. Et puis, est-ce que le logo actuel, ce n'est pas le logo des élus, c'est le logo d'un territoire, c'est le logo d'une administration ? Vos collègues, agences, s'identifient par rapport à ce logo. Il faut penser qu'après, beaucoup, beaucoup de choses doivent être adaptées, que c'est en effet un coût énorme, et du coup, il faut vraiment se laisser du temps et vraiment mettre en place toute une réflexion en amont. Mieux on est préparé, mieux on peut aussi, parce que l'idée, c'est de les faire adhérer quand même à ce logo. Et ils finissent toujours pas adhérer, mais ils peuvent d'ailleurs l'adorer après. Ils disent au début, je le trouvais nul, mais finalement, il est génial. Cette commune jusqu'à fin 2010, qui est passée à Glow, donc une communauté qui était composée de 30 communes, dont des petites villes et rurales. Ce passage, on a l'où allé se faire, et que notre logo, qui avait plus de 15 ans, l'agglow, qui n'était plus communauté de communes, et une prise de compétence, enfin un changement en fait, d'image sur l'analyse du territoire et d'autre, on s'est dit, c'est obligé, non seulement on va nous le demander, mais nous aussi au niveau de la com', on sent qu'il faut changer. Une conférence très intéressante sur la façon de concevoir un logo, la façon de concevoir le logo en interne, notamment au niveau d'une collectivité, mais aussi associée à l'ensemble des partenaires qui travaillent avec la collectivité, partenaires économiques notamment. Donc l'approche, ce que j'en ai appris, c'est l'approche, on va dire, collaborative et participative dans la conception du logo, et ensuite, comment faire valider ce logo, notamment par l'exécutif, comment amener cette validation. Exercice de style, pourriez-vous nous résumer en trois phrases ce que vous avez dit dans votre conférence ? Alors en trois phrases, c'est compliqué, mais en fait, en gros, le conseil, c'est ne pas oublier de faire un marché, si vous faites appel à une agence, pour avoir un prestataire extérieur qui vous aide dans le choix de cette nouvelle identité qui est importante. Appliquez une méthodologie si possible, ça vous aidera à changer et à assumer cette nouvelle identité sans problème. Et puis ne pas rester sur le j'aime, j'aime pas, qui a des concepts techniques à appliquer, que ce n'est pas un étudiant ou un membre d'une société qui va vous le présenter. C'est un travail de professionnel, qui nécessite pas mal de temps et un logo ne se change pas en deux semaines. On m'a dit d'écouter, c'est ce qu'il faut faire à Capcom, alors c'est ce que je vais faire. Et donc là, je suis en direct de l'atelier de Christian de Laguerronnière sur les marques médias publiques. Alors, écoutons. Quand on travaille beaucoup avec Twitter, on essaie de personnaliser un maximum d'informations pour trouver ce qui nous intéresse. Donc, quelqu'un qui s'intéresse à Rue 89 mais qui ne veut que suivre le sport, on lui donne la possibilité de s'abonner à Rue 89. Ce que je vais vous montrer aussi, c'est la déclinaison hors-média. Hors-média, c'est qu'on essaie d'utiliser en fait la reconnaissance et la communauté Rue 89 pour proposer des nouveaux services. Ce que nous a décrit Estelle, c'est finalement des questions de marque. Il y a en l'occurrence deux marques, l'Obs d'un côté, vous l'avez compris, et puis Rue 89 de l'autre, qui se réunissent dans une logique de commanding où chacun doit garder sa personnalité. Elle nous a expliqué comment ces deux personnalités pouvaient continuer à vivre, comment ces personnalités pouvaient se décliner. Rue 89 se décline sur de nombreuses sous-marques d'une certaine manière. Non, mais j'ai trouvé que c'était un atelier très intéressant, notamment la présentation de tout le développement web de Rue 89, la manière dont ils ont dû composer avec une nouvelle image, un nouveau label de l'Obs et le fait de se repositionner sur le web par rapport à ce grand groupe. Qu'est-ce que vous pouvez résumer, en gros, la marque Média, qu'est-ce que c'est ? Alors, la marque Média, c'est finalement une marque, une organisation qui va adopter une stratégie de média pour créer, développer sa relation avec ses publics. Et on peut la comparer quand même à un média marque, c'est-à-dire un média, Le Monde, Rue 89, l'Obs, qui, lui, va adopter une stratégie de marque pour développer ses relations avec ses lecteurs. Épicéum, notre agence, a eu la chance d'accompagner, il y a deux ans, le Havre, dans la refonte de son dispositif éditorial. Et à cette occasion, on a mis en place une vraie stratégie de marque Média qui a permis, alors, autour des deux lettres LH, qui a permis de décliner tous les supports, le magazine, les suppléments culturels, les réseaux sociaux, la vidéo, le web. Et puis, on voit que cette marque a même été plus loin avec le Forum LH. Donc, voilà, on a mis en place toute cette organisation, cette déclinaison, à l'occasion de la refonte du dispositif éditorial. Et ça a permis de créer de la cohérence entre tous ces supports et puis de développer le contrat de lecture, le contrat relationnel avec les lecteurs qui sont beaucoup plus fidélisés aujourd'hui à tous ces supports et qui sont capables, du coup, aussi, d'attribuer les prises de parole de la ville du Havre à la mairie, à la puissance publique locale. Plus d'une centaine d'intervenants ont été présents tout au long du Forum qui a réuni plus de 1 000 professionnels. Nous avons donc profité pour poser des questions à des communicants. Et où est le meilleur endroit pour trouver des communicants à Capcom ? À l'apéro ! Mon pire souvenir de communicants, ça commence bien. Quand j'avais interrogé le directeur de cabinet sur la stratégie au niveau du site Internet, ça doit faire 8 ans. J'attends toujours la réponse. Comme je suis attachée de presse, c'est une conférence de presse où il n'y a eu personne. C'est d'avoir imprimé 25 000 exemplaires d'un document et d'avoir la direction politique de la ville me dire « Ah non, ça ne va plus, on change ». C'est quand vous m'avez demandé pour une interview. Un jeu de mots se montait, d'accord ? Bordeaux, au bord de l'eau. Vers Cambrousse. On avait trouvé Saint-Brieuc, faute de mieux. On trouvait Saint-Nul, mais bon, tout le monde se rappelle. Le meilleur communicant de France, après moi... Le meilleur communicant de France ? J'espère que mon maire va le devenir, Alain Juppé. Ah, je pense que c'est Manuel Valls, parce qu'il arrive à vendre des choses qu'il n'a pas. Je ne suis pas sarkozyste, mais on pourrait dire Nicolas Sarkozy, vu son retour, mais... Une qui s'en sort pas mal, je trouve, c'est Valérie Traerveilleur. Elle a bien géré son truc, je pense. Mais Capcom 2014, c'est aussi de nombreux échanges co-vigio, des centaines de mains serrées et autant de cartes professionnelles échangées entre cocktails et petits fours. Marc Thébault, dire comme de quand, nous propose deux interviews, celle de Laurent Riera et de Christophe Bultel. Bon, alors Laurent, néo-provincial, on a quitté Paris pour la Bretagne, ça se passe comment ? Ça se passe plutôt bien, c'est nouveau. C'est nouveau, c'est septembre ? Trois mois, oui, c'est 8 septembre, directeur de la communication de Rennes, Ville et Métropole. D'accord, donc Cumulard. Cumulard, voilà. Mais Cumulard, pour la bonne cause. Une mutualisation est une démarche intéressante. Alors Rennes, Rennes-Métropole, en quelques chiffres, quelques mots, qu'on ait une idée du poids de cette, aujourd'hui, agglomération en France et en Bretagne ? De trois mois, normalement, je devrais être en capacité de savoir. Rennes, 210 000 habitants, en Rennes-Ville, 450 000 pour la métropole, 43 communes. Que te dire d'autre ? Alors, ça c'est... Quelques projets phares. Alors, justement, le grand projet, c'est quand même le passage en métropole. Alors, le grand projet institutionnel, bien sûr, passage en métropole, effectif au 1er janvier 2015, donc métropole de plein exercice, l'une des 14 métropoles françaises, avec Paris-Luyand-Marseille qui sont, dans le cas, un petit peu à part, donc l'une des 11 autres métropoles. Oui, bien sûr. Seule métropole de Bretagne ? Non, Brest est également... Brest... Métropole qui s'appelle pour l'instant Brest Métropole Océane, et qui va probablement bientôt changer de nom. Donc, Laurent, ce grand chantier de passage en métropole, c'est une priorité de communication pour le grand public, pour leur expliquer, pour les fédérer ? Parce que, pour de vrai, est-ce que ça va changer le quotidien des habitants ? Très sincèrement, non. Ça n'est pas une priorité en matière de communication. Je ne suis pas certain que ça change grand-chose pour le grand public. En tout état de cause, le premier impératif, me semble-t-il, était d'ordre politique, et surtout d'aller expliquer, d'avoir une action pédagogique auprès des élus communaux. C'est ce que l'exécutif s'est employé à faire de manière extrêmement précise, puisque les élus sont allés dans les 43 communes expliquer cette démarche de métropolisation, avec un écho relativement favorable et intéressé, en tout cas. Et il me semble que la communication ne doit pas précéder, en l'occurrence, le travail politique. Donc, la population n'est pas au courant ? Si, la population est au courant. Alors, le cas de figure est un peu particulier puisque Rennes s'appelait déjà Rennes-Métropole. Oui, donc, pas besoin de changer le nom. Donc, voilà, le nom ne changera pas. Les compétences qui sont transférées sont liées à l'urbanisme, à la voirie, à un certain nombre de domaines, effectivement, qui sont des domaines importants, sur lesquels nous communiquerons, mais à minima, pour le moment, en fondamental. Mais pas de travail non plus, par exemple, sur quelque chose d'un peu plus institutionnel, développement d'un sentiment de fierté. Parce que, est-ce qu'on est plus fier d'être dans une grande métropole reconnue parmi les quelques métropoles aujourd'hui labellisées, que quand on est dans une vague communauté d'agglos, comme il en existe des centaines ? Certainement. Alors, bien entendu, nous avons fait ce qu'on peut appeler le minimum syndical, mais fait et bien fait, c'est-à-dire que nous publions un dossier spécial sur la métropole, sur ses nouvelles compétences, en n'oubliant pas de signifier, effectivement, que nous rentrons dans un plan de happy few, sur un plan institutionnel, qui sont les 11 ou 14 métropoles françaises, et en faisant un petit point de situation sur les enjeux de chacune des métropoles ailleurs en France, pour bien montrer, effectivement, que nous sommes dans une position institutionnelle d'un tout petit peu particulière, dont on peut se prévaloir, effectivement. Mais le véritable travail pédagogique va s'étaler tout au long de l'année 2015, donc on travaille sur cette espèce de quadrature qui consiste à mêler tout à la fois des questions de proximité, à montrer que la métropole n'oublie pas d'être une institution proche des gens, et à la fois de communiquer sur les grands projets. Ce travail va se mener en parallèle avec probablement une démarche de modernisation, d'évolution de l'identité visuelle de la métropole, donc du logo. Voilà, c'est bien les choses. On peut dire « Reine métropole est mort, vive Reine métropole ». On peut dire ça. Très bien. Christophe, bonjour. Dernier jour du Capcom, l'occasion de se revoir et de se représenter. Donc Christophe, redis-nous, quelles sont tes activités aujourd'hui ? Moi, je suis directeur conseil d'une agence conseil en communication et stratégie numérique qui a comme spécificité d'être particulièrement engagée sur la question de la responsabilité sociétale, puisque nous, on a décidé d'adosser notre démarche RSE sur un référentiel international. Alors, notre démarche RSE, c'est-à-dire ? Tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a deux dispositifs. Les collectivités parlent plutôt de développement durable quand elles parlent de cette thématique, sur laquelle elles engagent des dispositifs de mobilisation citoyenne. Et puis les entreprises, elles essaient de mobiliser leurs salariés dans la même perspective. Et là, on parle de RSE, de responsabilité sociétale. Le développement durable, c'est un sujet très ancien. On en parle depuis des années. Mais est-ce que ça intéresse encore quelqu'un ? Le problème, c'est qu'on a d'abord nourri une belle confusion en utilisant le terme développement durable, alors que normalement, c'est sustainable development, c'est développement soutenable qu'il faudrait sans doute plutôt suggérer. Les puristes ont tendance à dire d'ailleurs, c'est développement soutenable qu'il faut développer. Il n'y a pas eu aussi une confusion ou plutôt une réduction du développement durable juste à la collecte des déchets ? C'est vrai que dans le quotidien, pour chacun, ce qui fait le plus sens, finalement, en lien avec cette thématique, ce qu'on partage tous aussi en Europe, le premier écogest, c'est de trier. En même temps, trier, ça permet de nourrir une réflexion sur le consommé. On voit bien que l'ADEME met en place des expériences autour du gaspillage alimentaire, qui constitue quand même 20-30 kg par foyer et par an, et qu'elle arrive à changer de manière efficace, finalement, la prise en compte de cette réalité. Ce que le tri met en évidence, c'est que finalement, nous, on est prêts à considérer le développement durable dans les logiques d'effort qu'on sollicite auprès de nous, que si dans le quotidien, ça a du sens, c'est-à-dire qu'on voit pourquoi il faut le faire, et puis surtout, qu'on en tire un bénéfice, en l'occurrence, qu'on en tire un bénéfice économique, parce que sinon, c'est un peu difficile de s'engager individuellement sur une pratique mondiale et dans laquelle on a du mal à voir l'exemplarité de tous les acteurs. Dans l'aspect développement durable, dans le troisième volet, la participation citoyenne, les collectivités locales, aujourd'hui, est-ce qu'elles se lancent dans cette participation parce que ça fait bien, c'est un affichage, ou est-ce que c'est une réelle volonté d'ouvrir la participation ? Pour moi, c'est la spécificité du développement durable passe par la participation citoyenne, c'est-à-dire qu'en fait, ces politiques publiques de développement durable, elles ne peuvent pas fonctionner s'il n'y a pas ce qu'on appelle du coaching citoyen, c'est-à-dire que si on ne va pas au plus près des uns des entois. D'accord, une forme de mise en perspective de ce qu'on cherche à atteindre, c'est-à-dire à mettre en dynamique en fait des individus, plutôt d'ailleurs des collectifs parce qu'on se rend compte que c'est dans l'échange et le partage d'expériences d'usage que finalement, les habitants peuvent progresser. Sur toutes ces grandes questions, beaucoup de débats, mais est-ce que ce débat n'est pas emprisonné entre les mains d'un certain nombre d'associations qui phagocitent le débat et qui écartent peut-être monsieur et madame tout le monde ? La difficulté, c'est que c'est un sujet hyper médiatisé, le développement durable, et il est plutôt présenté sous l'angle apocalyptique. Ce qu'on nous présente plutôt, c'est ce qui va nous tomber dessus, les difficultés qu'on va rencontrer, les risques qu'on encourt. Oui, la mer qui monte, la mer qui monte, les accidents climatiques qui s'accélèrent. Et donc, ça c'est une vraie difficulté parce que c'est très anxiogène et ça, ça crée de l'inertie citoyenne. C'est-à-dire que quand on a en perspective que des choses désagréables, on n'a pas forcément le sentiment qu'on peut changer les choses et puis du coup, on ne se sent pas forcément concerné. Foutu pour foutu, j'arrête de te dire. Voilà, exactement. Ça a tendance à démobiliser plutôt qu'à mobiliser. Donc, on voit bien que du coup, on parle de communication engageante, qu'il faut mettre les gens en situation de saisir de l'objet, que ce soit l'efficacité énergétique, que ce soit des nouvelles mobilités, etc. Et puis d'expérimenter ensemble parce que c'est ce qui permet d'adopter finalement dans la durée ces changements et puis d'en parler autour de soi. Et on sait que le bouche à oreille dans les quartiers, dans les milieux sociaux, c'est finalement ce qui permet progressivement de contaminer, c'est la fameuse pollinisation dont le B2F aime bien parler, en plus de personnes. Alors, ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans le contexte socio-économique qu'on le connaît très loin d'être en capacité d'accéder à ces dynamiques parce qu'elles ont un premier problème, c'est de trouver un job ou c'est de savoir comment elles vont finir le mois. Donc là, ces publics-là, on a tendance à ne pas assez les considérer et ne pas les laisser prendre en compte. Et la fracture énergétique, c'est plutôt ces publics-là qui la prennent en pleine figure en premier. Donc, il y a un vrai problème de ces dispositifs de mobilisation citoyenne. C'est quand même, les gens qui y vont de manière volontaire sont plutôt sensibilisés, plutôt CSP moyenne, c'est les classes moyennes et on a du mal à finalement toucher des publics plus éloignés qui seraient peut-être ceux qui en tiraient le bénéfice le plus important, y compris le bénéfice économique. Donc ici, on a la chance de voir toutes les générations de DIRCOM, les plus anciens comme nous, les plus jeunes et les futurs DIRCOM avec les étudiants. Est-ce qu'il y a des approches différentes ? Est-ce que toi, tu perçois que ces nouvelles générations de communicants publics vont agir différemment et peut-être plus concernées d'ailleurs ? Moi, ce que je constate pour ceux qui arrivent et qui vont nous succéder, les jeunes communicants publics, étudiants ou juniors... Enfin, on n'est pas encore partis, on est encore là. Eux, ils ont beaucoup de discernement par rapport à cette thématique. D'abord, je pense qu'elle suscite pas mal d'adhésion de leur part parce qu'eux, ils ont conscience qu'en effet, on a l'avenir de notre planète et l'humanité entre les mains et qu'en fait, on peut être acteur, on peut être actif et ils sont assez actifs finalement. On voit-y sur la COP 20 à Lima plein de jeunes du réseau étudiants en développement durable qui étaient là-bas et qui faisaient savoir que les jeunes étaient concernés par cet enjeu et qu'ils avaient l'intention d'agir. Puis après, je pense qu'ils sont capables de beaucoup de discerneurs dans le sens où ils ne sont pas dupes des stratégies d'affichage, soit des collectivités, soit des entreprises qui profitent de manière opportune de ces grands rendez-vous pour dire qu'elles sont dans une démarche de progrès et qu'elles font tout ce qu'il faut. Voilà, donc c'est intéressant parce qu'eux, ils ont du discernement critique par rapport à cette thématique. Ils sont prêts à la soutenir d'espoir pour ces nouvelles générations de dire com qui seront peut-être un peu plus raisonnables que nous. Couverts par les étudiants du Master de Communication Politique Locale de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, les milliers de tweets et des centaines de photos et vidéos ont été produites. Capcom restera à coup sûr un forum d'exception. Au revoir. Nous allons maintenant revenir en images sur le buffet du... Quelques mots pour une idée du poids de cette aujourd'hui agglomération en France et en Bretagne. C'est un ensemble des professionnels de la... C'est du lourd.